salut mes petits loulous j'espère que vous allez bien on est parti on fait un petit tirage alors de quoi j'en ai aucune idée alors on va regarder le sujet ce que Béline souhaite nous proposer tiens on va voir alors je sais je devais faire un petit live hier et puis j'étais trop fatiguée donc voilà toutes mes excuses puis bon bah moi quand je l'ai fait je l'ai fait de façon spontanée donc voilà faut rester abonné à ma chaîne et comme ça tu sauras t'es prévenu dès que tu vois ça a sonné dès que ding si t'es abonné t'as la cloche qui sonne et qui dit hop je suis en live et du coup tu peux poser ta question gratuitement voilà ou en faisant un petit don si tu veux allez on est parti qu'est-ce que de quoi veut nous parler donc on a le hasard et on a le procès ah il y a des tensions dans l'ail ok alors si tu es en conflit avec quelque chose c'est peut-être ça on va peut-être parler de ça conflit quelque chose avec quelqu'un dispute on n'est vraiment pas d'accord ça peut être sur la spiritualité la façon de voir c'est plutôt ce que je ressens tu vois sur la vision des choses voilà alors déjà dans quel contexte par rapport à l'argent donc en couple dans ta société dans ton entreprise dans ton relationnel dans ta famille question d'héritage question de quelque chose en rapport avec l'abondance avec l'argent peut-être entre toi et toi si c'est pas avec quelqu'un extérieur mais c'est comme un coup dur il ya quelque chose en rapport avec ça ok et quoi d'autre et quoi d'autre l'argent et un homme un homme donc quelqu'un très important dans ta famille soit c'est toi même si tu es un homme soit ça peut être ton père ton frère un cousin enfin vraiment quelqu'un de proche ton enfant mais bon ça ça représente normalement le consultant donc si tu es une femme qui regarde c'est souvent le mari le conjoint ou en tout cas un homme important qui te crée un problème actuel par rapport à l'argent j'ai une personne qui me parlait récemment d'un problème avec son voisin qui veut pas élaguer un arbre et donc il ya un procès et ça peut coûter de l'argent etc donc ça peut être en rapport à quelque chose comme ça ok 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 qu'est ce qu'on nous dit sur cette affaire alors je vais te proposer trois cartes regarde un pour faire un tirage un petit peu plus précis pour toi d'accord comme ça tu choisis ton tas voilà on va faire comme ça rien à faire comme ça et tu vas choisir en fonction d'une pierre comme ça je vais faire trois tas et on va t'aider à trouver des solutions alors qu'est ce que je vais prendre alors je vais prendre la première pierre je la mets ici la deuxième on va la mettre là ça tu choisis et en troisième je vais mettre celle ci voilà on n'est que dans les pierres blanches ou transparentes alors on a du quartz ici pour le premier tas un amas de quartz enfin un amas ouais c'est des petits quartz tu vois je passe tu vois bien ouais voilà ok ça c'est pour le premier tas cristal de roche le deuxième je ne sais plus du tout quelle est cette pierre mais elle est topissime c'est pour la sérénité je me rappelle plus voilà mais alors blanche comme la neige donc ça c'est pour le deuxième tas et la troisième celle qui ne me quitte jamais petit cristal de roche qui était le premier d'ailleurs on voit parce qu'il est il est plus tellement transparent il a beaucoup travaillé voilà donc un troisième alors tu as un tas de tas trois donc si tu as choisi le on est parti ça parle de quoi ça parle de honneur c'est à dire que là ici tu as été biaisé peut-être trahi on t'a rabaissé il y a peut-être de l'humiliation on t'a presque volé ton identité volé tes projets pas payé ce qu'on te devait voilà il n'y a pas eu cet honneur que tu aurais dû recevoir en fait c'est comme si tu avais été vraiment présous le nez quoi tu vois si c'est une question d'héritage ça peut être les frères et sœurs là qui qui tu vois qui 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 t'ont oublié entre guillemets alors que voilà il y a peut-être quelque chose comme ça en fait il y a quelqu'un qui se fait passer devant toi en fait et qui te fait passer pour quelqu'un limite qui n'existe pas qui ne devrait pas mériter quoi voilà il y a ça ça c'est le premier ici pour le deuxième alors trafic donc ça peut être le commerce ça peut être en rapport avec des échanges de la communication ça peut être en rapport moi j'y vois aussi de la médecine ici peut-être un médecin quelqu'un qui t'a pas tout dit quelqu'un qui où il y a un conflit par rapport à un intérêt ou l'argent peut-être en rapport avec peut-être que tu dois de l'argent un rapport avec la médecine donc la mutuelle une assurance je sais pas quelque chose dans ce dans ce style ou au niveau du travail il ya un retard de paiement ici tout simplement ça peut être un retard de paiement on n'est pas d'accord il n'y a pas eu de prime comme on l'attendait on aurait dû avoir en tout cas il ya des choses qui sont ralenties et qui sont encore en cours de de procès ou ils sont en rapport avec le travail et certainement ta santé ou en tout cas en rapport avec la santé peut-être comment dire qu'est ce qu'on a d'autre ouais comme si tu étais bloqué quoi t'as bloqué quelque chose en rapport avec avec le travail peut-être que tu es en attente d'argent aussi tout simplement voilà d'un remboursement de quelque chose comme ça ou une rupture une rupture de contrat avec un travail et on fait des sauts de puces à chaque fois on cherche un travail et puis ça se passe pas bien il ya un procès ça ça nous plaît pas ça va pas voilà il ya quelque chose qui peut être dans ce style pour le troisième c'est en rapport avec l'amitié à donc le relationnel donc quelqu'un qui te doit de l'argent on n'est pas d'accord sur les choses en rapport avec l'argent peut-être avec les amis aussi avec le ouais on n'est pas en accord quoi par rapport à tout ça par rapport à l'énergie aussi si c'est pas l'argent ça peut être tout simplement l'énergie on n'est plus d'accord on a envie de se renfermer on a envie de rester seul on n'a plus envie de voir des personnes qui sont tout le temps peut-être en train de parler d'argent ou qui sont pas d'accord avec avec nous tout simplement qu'ils sont plus sur la même longueur d'onde ok alors on va demander ce qui va se passer dans chacun des cas alors pour le premier tas ce qui va se passer bon bah c'est que les choses vont passer pour le moment il va il ya quelques jours j'entends que entre quatre et neuf jours qui doivent passer c'est le temps de peut-être d'une pause peut-être le temps des vacances peut-être le temps de des quatre jours de repos le temps de se réparer c'est ce que j'entends ici de se poser de se calmer avant avant une réunion peut-être parce que là on parlait quand même c'était certainement en lien avec le travail ou en tout cas on n'a pas eu les honneurs ça peut être un conflit familial ici du coup on a il faut attendre que les choses se posent en fait ici et qu'il y ait un retour au calme pour discuter, pour se réunir et pour en parler donc ici je ne sens pas que c'est trop grave ici c'est pas trop c'est une tension plutôt ici c'est une injustice il y a une espèce de petite injustice que tu ressens, quelque chose qui est j'ai pas envie de démontrer que j'ai raison donc je laisse passer les choses et les gens vont se rendre compte que je mérite ces honneurs en fait tu vois, là t'as pas envie d'aller dans le combat t'as envie de laisser les gens se rendre compte que ça sert à rien de s'énerver que ça sert à rien d'aller vite de bousculer les choses etc mais du coup tu préfères te prendre du recul et te reposer te poser ou aller voir de la famille peut-être, en tout cas prendre du recul et aller avec des gens qui sont posés qui sont calmes et qui vont t'aider à renouer avec tout simplement une pause quelque chose de de la nature etc ok ici qu'est-ce qui va se passer ? ah bah génial et là on a la grâce et la réussite donc alors là là t'as la réussite par rapport à un travail par rapport à un commerce par rapport à un échange par rapport à une conversation par rapport à une négociation de promotion quelque chose comme ça la discussion va porter ses fruits en fait là c'est la suite en fait 1, 2 et 3 on va voir ce que ça donne après mais ici c'est la suite on prend du recul on en parle peut-être avec des gens qui s'y connaissent et puis finalement on gagne sur le conflit qu'il y avait avec cet homme ça c'est certain c'est certain alors on va regarder un petit peu l'autre ici et l'autre infortune renommée ok on recherche pas la gloire ici on recherche pas la gloire on recherche la simplicité et alors il y a quand même peut-être qu'on y perd peut-être qu'on perd l'argent au final dans cette histoire peut-être que tu récupères pas l'argent tu le perds d'accord c'est vrai qu'il y a l'infortune mais ce que tu gagnes c'est la renommée c'est la renommée c'est-à-dire qu'on reconnaît que t'as pas volé que t'aurais pu avoir ce poste que la promotion était méritée en fait que tu méritais les honneurs ici clairement c'est toi qui le méritais parce que la carte elle se terminait avec la renommée donc même ici ici t'as rien perdu si c'est par rapport à un ami qui te doit de l'argent ou à qui tu t'es embrouillé par rapport à une énergie avec des choses où on n'est pas d'accord etc t'as bien fait de pas lutter de te rapprocher d'une famille de coeur d'âme qui est dans la grâce de la réussite qui te tire vers le haut et au final on sait que on sait que toi tu es juste c'est super vraiment très beau ici le conseil ici le conseil et ici le conseil alors ce qu'on te conseille ici c'est de prendre le cadeau de la vie le conseil c'est de regarder ce qui est beau en fait que toi t'as la famille t'as la santé alors que l'autre peut-être il est en procès dans l'argent avec toi ça peut être ton mental aussi ici si c'est toi-même ici tu te prenais la tête parce que tu dis ouais j'ai pas assez d'argent ou en tout cas il y a un conflit par rapport à un travail à quelqu'un ou en rapport avec l'argent mais au final là le conseil c'est regarde que finalement t'as la chance t'as la santé et t'as la famille t'es entouré t'es voilà et ça c'est plus important ici le conseil bah regarde c'est c'est la carte de la consultante donc le conseil c'est tire-toi vers le haut en fait ça te donne des leçons pour te dire bon le plus important c'est pas forcément ça ton plus beau des cadeaux c'est toi c'est d'être en vie voilà c'est d'être voilà ou c'est d'avoir quelqu'un d'important dans ta vie comme cette femme qui est la plus proche de toi si t'es en conflit avec avec un homme et bien et que toi tu regardes une femme voilà et si t'es un homme et bien la solution de toute façon c'est ta femme elle t'aide elle t'offre le bien-être elle t'offre peut-être un petit moment de repos en tout cas voilà elle te tire vers le haut donc très belle carte tu vois elle t'apaise on a cette carte avec elle t'apaise là c'est vraiment je vois le bonheur et là qu'est-ce que nous avons c'était obligé qu'on ait une carte positive on a la sagesse donc on a la clairvoyance clairement donc là ici le conseil c'est de rester dans la méfiance de surveiller de regarder mais de garder sa couronne là ici et de continuer à regarder avec son regard à soi voilà alors pourquoi et on va tirer trois autres cartes pourquoi c'était quoi le problème donc c'était bien en lien avec le travail avec une entreprise ou avec les FM avec les gens dans le voilà ceux qui comprendront en tout cas avec des cornes ok ici on a bah ouais l'héritage donc ça peut être la mort on peut être encore dans l'héritage ou un travail du passé peut être en lien avec une vie antérieure peut être que tu as travaillé des vies antérieures aussi pour régler un problème en lien avec l'argent quelque chose comme ça et ici on a la protection donc ça peut être la spiritualité ici je le vois comme ça c'est un travail par rapport à la spiritualité ici voilà ici tu devais t'aligner par rapport à tes croyances par rapport au fait de pas avoir à se battre pas être corrompu ici pas être corrompu par rapport à l'argent par rapport à un homme gagner un procès gagner la vérité être droit dans ses baskets et couper couper dire non et stopper définitivement ouais voilà arrêter en fait de se pourrir la vie de s'énerver de se mettre en colère et puis peut-être tout simplement se sauver de quelque chose de très voilà très destructeur d'une rupture destructrice peut-être que tu t'attachais à quelqu'un par rapport à l'argent ou tu t'attachais à un travail mais que ça te détruisait quoi en fait donc c'était se sauver au plus vite de ça ouais en plus c'est quelqu'un qui prenait plaisir à te détruire ici c'est quelqu'un qui prenait plaisir à te détruire bon on va regarder quand même l'environnement maintenant comment il est présent il va te donner il va te donner de l'amour donc là il y a ok ensuite on va y avoir un contrat qui va partir et là on a quoi pas en paix bah cette personne en fait elle va faire une prise de conscience que finalement elle est pas en paix parce que tu pars et toi tu pars avec comment dire avec toute l'énergie que tu as donnée soit dans cette société soit dans cette là il y a une rupture il y aura une rupture soit familiale soit une rupture avec un patron soit quelqu'un à qui t'a beaucoup donné et là t'as dit stop en fait tu préfères avoir la paix et cette personne bah elle va pas être en paix justement parce que dans sa conscience il va lui arriver des choses on a quand même hasard et pénate elle s'en rend pas compte tout de suite pour le moment bah pour elle ça va être bénéfique ah oui d'accord mais il va y avoir des commérages sur elle enfin en tout cas du coup il va y avoir le retour de bâton et le boomerang ce sera quoi le boomerang ce sera la stérilité cette personne va se retrouver toute seule au final donc ça va pas être tout de suite le résultat mais voilà souvent on se dit ah oui mais on a envie que le karma arrive rapidement pour les autres personnes pour qu'ils comprennent un peu le mal qu'ils ont pu nous faire mais la vitesse ne sert à rien des fois tu vois des fois ça peut correspondre à quelque chose qui est long douloureux et voilà c'est pas ce qu'on souhaite mais voilà je sais pas pourquoi celle-ci elle veut ressortir bon c'est pas trop grave non plus petite maladie ou voilà appuie toi toi t'aimes beaucoup aider les autres et l'autre va commencer à changer bon c'est pas c'est pas une grosse vengeance et c'est pas un gros truc grave parce que c'est quand même avec quelqu'un qui avec qui tu tu voulais quand même être bien tu vois c'est pas ton pire ennemi voilà c'est ça que je veux dire mais cette personne du coup grâce à tout ça et je pense que c'est un travail que t'as fait depuis très longtemps ce dont on parle c'est quelque chose qui depuis très très longtemps je vais regarder un petit peu ouais c'était des émotions ouais on t'avait détruit émotionnellement c'est quelqu'un qui t'avait détruit émotionnellement ici d'accord et maintenant ah oui d'accord ok je comprends mieux que son karma maintenant ça va être un peu peut-être ce que toi t'as vécu cette personne va le vivre en fait ah ouais carrément oui fermeture ah oui d'accord ou alors elle est en répétition de schéma elle trahit aussi c'est ça elle est en répétition de schéma en fait c'est à dire que toi t'as pas pu te défendre par rapport à cette personne et bien cette personne il va lui arriver la même chose non elle va reproduire la même chose à une autre personne mais l'autre personne par contre elle va lui faire son procès elle aura l'énergie pour alors que toi t'es pas dans cette énergie là toi t'aimes pas la vengeance etc par contre la personne à qui cet homme va faire la même chose qu'elle t'a fait là par contre voilà là il y aura un procès là il y aura un vrai procès là il y aura un vrai procès qui va changer les choses et du coup il n'est pas tout seul il y aura d'autres personnes qui vont être arrêtées entre guillemets ou en tout cas qui vont être qui vont servir de quoi oh là là bon il faudrait aller un peu plus loin dans tout ça mais voilà histoire de voir déjà si tu avais en tout cas là tu il y avait des gens pas trop clairs autour de toi j'ai l'impression alors quel titre donner à cette vidéo et bien ça je ne sais pas en tout cas on va tirer une dernière petite carte pour voir faire le bilan et voir ce que ça peut te donner comme hop je te montre avec les portes des mondes mystiques comme conseil ici alors le conseil pour les trois tas on y va donc recommencer à neuf voilà c'est ça on va recommencer à neuf s'éveiller à la grâce en fait il y a beaucoup de choses derrière c'est à dire que si c'est par rapport à un héritage il y a beaucoup de familles derrière si c'est par rapport à un travail il y a beaucoup de familles derrière il y a beaucoup de corrompus voilà c'est ce que j'entendais par là alors je regarde quand même encore une petite carte pire c'est des personnes qui en fait te montraient par devant qu'ils t'aimaient qu'ils étaient bien etc mais par derrière en réalité ils te souhaitaient de crever quoi littéralement ou d'être malade etc donc voilà et ça a créé ça a créé peut-être un égrégore une énergie pas terrible que tu as dû ressentir alors on va voir les conseils ici allez pour les trois tas premier tas le conseil briser les barrières donc là il faut parler ici je ressens le chakra gorge je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté moi je pense que tu te rends compte du poteau rose là ici ici là vraiment tu te rends compte qu'on t'a bien fait tourner en bourrique et tu te rends compte que la personne à qui t'en voulais en fait c'est peut-être pas c'était plus les gens qui l'entouraient on t'a fait croire miroir aux alouettes ici ici pour le deuxième savourer les plaisirs le conseil c'est je profite pleinement des bienfaits de la vie ok donc là pour moi il y a une réussite ici il y a quelque chose qui sera soit signé soit acquis soit une promotion soit des vacances enfin voilà bien mérité en fait grâce à ça et le troisième entendre les messages de l'esprit donc ça peut être aussi un travail spirituel que tu as fait et ça a été très dur parce que tu t'es pris plein d'entités c'est dur au départ l'éveil spirituel c'est très compliqué on est dans un truc épineux tu vois c'est un peu ça on comprend pas même dans ce qui se passe dans ce monde là il y en a qui qui se réveillent à peine et de comprendre ce qui se passait depuis des années dans le gouvernement et dans les fins fonds des tiroirs voilà donc il y en a ils sont choqués par ce qui se passe alors qu'en réalité c'est là depuis très longtemps mais les gens ne voulaient pas parler ne parlaient pas ou on était complotiste ou on était fou ou etc et aujourd'hui il y a cette ouverture en tout cas si tu as choisi ici le conseil c'est qu'on te dit je suis un canal pour les messages de l'esprit donc clairement tu peux aider les autres si c'est la question que tu te posais tu peux communiquer échanger t'affirmer ici pour moi il y a vraiment le courrier qui arrive le contrat voilà et là ça peut être écrit un livre là ça peut être prends un bon bain et là c'est vraiment coupe-toi des énergies négatives voilà 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 mes petits loups dites-moi en commentaire si ça vous a parlé et n'hésitez pas à vous ouvrir à la grâce j'ouvre mon âme à la grâce n'hésitez pas à liker à vous abonner et à me dire si vous voulez que je refasse un live si vous avez des petites questions posez-les comme ça je les reposte en short et je répondrai à vos questions parce que je commence un peu à me débrouiller sur les nouveaux trucs sur les shorts etc parce que il faut être informaticien maintenant je te jure pour pouvoir être sur youtube c'est fou tout ce qu'il y a donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions et bien je répondrai à chaque fois sous forme de short aux personnes concernées et voilà je vous fais des bisous ciao ciao ciao